La boîte à fusibles et à relais est un outil indispensable pour tout électricien auto, car il nous renseigne sur la disposition de chaque fusible et relais affecté à chaque système interne ou externe d'une voiture. De ce faire, si un électricien auto rencontre des dysfonctionnements sur l'enclenchement de son démarreur, il aura juste à repérer la désignation star sur le couvercle de la boîte à fusibles et faire une correspondance sur les différents relais et fusibles, ainsi, l'électricien auto sera fixé sur son contrôle. Laïc la vidéo pour nous s'encourager, et si tu es nouveau abonne-toi. Déchiffrons ensemble les désignations de chaque fusible et relais affecté à chaque système électrique et électronique. Fusible et relais avec la désignation OR, chargée de l'alimentation et du contrôle du klaxon. Fusible et relais avec la désignation FAN, chargée de l'alimentation et du contrôle des ventilateurs de refroidissement. Fusible et relais avec la désignation STAR, chargée de l'alimentation et du contrôle du démarreur. Fusible et relais avec la désignation IRT, chargée de l'alimentation et du contrôle des phares. Fusible et relais avec la désignation EFI, chargée de l'alimentation du contrôle du système d'injection. Le fusible et relais ECU, chargée de l'alimentation du module de gestion moteur. Toujours se référer au manuel d'entretien auto pour bien faire son diagnostic. Dans le cas où vous ne connaissez pas une désignation sur votre boîte à fusibles, vous pouvez aller sur la barre de recherche Google et introduit la désignation pour en avoir sa correspondance sur elle voiture. Un électricien auto doit être, à mesure de décoder tous ses désignations sur la boîte à fusibles pour mieux appréhender son diagnostic. A bientôt pour une prochaine vidéo, et si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner.